et bien salut à tous jeuxvideo.com on est aujourd'hui à londres comme vous pouvez le voir avec cette magnifique vue pour vous parler du playstation digital showcase un événement organisé par sony pour présenter les prochains arrivants qui vont débarquer donc en dématérialiser sur la playstation 4 et sur la vita pour certains on a choisi de vous parler de quelques jeux voici le premier donc c'est bound un jeu signé du studio plastique qui était déjà connu pour datura un jeu ps3 c'est assez étrange et là ils n'ont pas changé en fait ils vous font aussi une histoire assez psychédélique on incarne une genre de danseuse de grs sous acide qui va ainsi danser dans des environnements complètement déstructurés samel plateforme et sort person adventure c'est assez étrange l'univers est vraiment envoûtant et inquiétant c'est une ambiance vraiment particulière il ya tous les décors qui vont se déstructurer au fur et à mesure que vous passez dedans il va falloir actionner une touche pour danser histoire de se protéger des éléments un petit peu offensifs qui vont aller à votre rencontre et tenter de vous attaquer donc voilà tout est métaphorique en fait en fait l'histoire derrière vous l'apprenez au fur et à mesure que vous explorez les niveaux et en fait c'est tout simple c'est une femme qui est enceinte et en fait elle va vivre sa grossesse à travers les souvenirs qu'elle a de son enfance et de la relation que sa mère avait avec son père donc en fait dans le monde des mémoires dans lequel tout est métaphorique et et retranscrit de manière un peu psychédélique on va devoir aider notre mère qui va se battre contre notre père donc voilà c'est assez étrange et en fait tout le jeu va prendre va prendre la forme d'un jeu de plateforme tout à fait onirique tout à fait envoûtant dans lequel l'ambiance sonore compte énormément à ce niveau-là il ya des doublages mais c'est pas vraiment du parler en fait ça ressemble plus à du nascule parce que les gens parlent en cris telle une femme qui est en train d'agoniser en donnant la vie donc voilà c'est très 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 psyché tout à fait dans le dans la droite lignée de datura en fait ces gens vraiment un problème mais en tout cas moi j'ai trouvé vraiment que c'était une expérience assez intéressante puisque ben on avait vraiment quelque chose de contemplatif la motion capture était tout simplement dingue c'est à dire que des fois vous allez juste mettre la position de danse tourner autour du personnage et admirer tout simplement parce que la da est super canon la comment dire le la bande son est tout aussi jolie et envoûtante et vraiment vous vous laissez porter en fait par ces tableaux on nous promet 5 à 6 niveaux j'ai pu faire l'un d'eux pendant quinzaine vingtaine de minutes donc au niveau de la durée de vie voilà c'est clair que ça ne sera pas une aventure qui va vous prendre pendant 15 à 20 heures ce sera plutôt du 4 5 heures je pense sera disponible au courant de l'année sur le psn et je vous invite à vous renseigner sur ce jeu et à vous laisser bercer tout simplement par les images qui accompagneront ce reportage en tout cas nous on vous tiendra informé de ce que donnera ce band du studio plastique des petits polonais de chez plastique et on lousse on leur souhaite bonne chance pour finir le jeu à temps et nous livrer cette petite pièce vidéoludique qui s'annonce très intrigante merci à tous de m'avoir suivi et on vous dit à très bientôt sur jeux vidéo.com pour de nouveaux reportages ciao tout le monde ciao ciao